Salut à tous, j'espère que vous allez tous très très bien. Nicolas Sarkozy, condamné à un an de prison, mais il peut voyager. Attention, pour aller regarder le match du Paris Saint-Germain face à Dortmund. Et en plus, il ne se cache pas des caméras, il se met face à la caméra. Tu te rends compte de la dinguerie ? Ça veut dire que là, Nicolas Sarkozy, il y a un juge habillé avec une robe, qui a tapé sur la table, qui lui a déclaré sa condamnation, il a dit, hop, 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 qu'est-ce que tu me racontes ? Je vais te nettoyer le karcher, toi. Et il est parti, il est allé à l'aéroport, à l'endroit où il y a le plus de caméras en France. Il a dû croiser du monde. Bonjour, monsieur le président. Bonjour, monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur. Oh, ouais, ouais, j'ai des trucs à faire à l'extérieur, là. Alors que son bracelet, il sonnait. Ouais, son bracelet sonnait. Bonjour à tout le monde. Salut à tout le monde. Il passe les douanes avec le bracelet qui sonne. Il monte dans l'avion avec le bracelet qui sonne. Arrivé en Allemagne, il se met face à la télé, à côté de lui. Il y a un asser à l'air et la fille, et il regarde la caméra. Allez, vas-y, venez me chercher. Je suis avec un arabe très riche, hein ? Hein ? Ben, venez me chercher. Mais bien sûr, on sait très bien qu'en France, une fois que t'es très riche, on écarte les jambes. Mais si t'es un petit peu moins riche et que t'es un arabe, on te crache dessus ou on t'envoie les bombes. Mais bref, là, on a clairement vu Nicolas Sarkozy pisser. Mais oui, pisser sur la justice, tel R. Kelly pisserait sur... Vous l'avez compris ? Ou bien c'est la justice française qui nous a tous pisser dessus, parce que là, on ne va pas se mentir, personne ne le recherche en plus, hein ? Là, on sait où il est, hein ? Il est condamné. C'est un criminel qui sent du pays et qui re-rentre du pays, mais personne ne l'a. Il n'est pas inquiété. Il n'y a pas de problème. Et après, ça veut nous faire croire que là, il y a des fichiers S qu'on va tous les faire sortir, mais là, il y a un criminel, connu, célèbre, qui passe les frontières et qui rentre, et il n'a aucun problème. Et vous voulez retrouver Xavier Dupont-Ligonnais ? Hein ? Hein ? Alors que Nicolas Sarkozy, il était en direct sur une chaîne payante, tout le monde l'a vu. On s'est dit, mais attends, le bracelet, c'est quoi les limites ? Hein ? C'est jusqu'en Afrique du Sud ? C'est jusqu'au Pôle Nord ? On n'arrivait même plus à se concentrer avec un criminel dans les tribunes. Imagine, il avait des flashbacks, et il commence à repenser à Kadhafi, et il se dit qu'il faut bombarder le terrain. Hein ? T'imagines ? Mais oui, c'est dangereux de laisser des criminels comme ça en dehors. Mais bon, il y en a qui vont dire, mais attention, il a fait appel, ça passe en cassation. Alors, cassation, tout ça, c'est pour ceux qui ont de l'oseille. Tu vois ce que je veux dire ? Hein ? Nous, on nous condamne, et tu fermes ta gueule. Voilà, tu peux faire appel, mais... Est-ce que tu as de l'argent pour suivre ? Hein ? Ben non ! Ben après, est-ce que tu peux encore faire appel pour aller en cassation ? Mais oui, parce que là-bas, en cassation, maintenant, c'est tous ses potes à qui il a rendu des services avec son ancien téléphone, son ancien deuxième téléphone et son ancien faux nom qui vont le juger. Il va arriver. Ou alors, saucisson ? Ouah, ouah, ouah ! Alors, hein, tu te rends compte ? Ouais, j'ai dû passer les étapes pour arriver jusqu'à vous. Ah, ça faisait longtemps. Alors, hein, hein ? Ils ont voulu me foutre en prison, quand même. Moi, l'ancien président, hein ? Tu te rends compte ? Mais oui, on sait très bien que c'est comme ça que ça va se passer. Là-haut, plus tu montes, plus ils sont potes, et plus ils se protègent. Mais là, je tiens à vous dire que Nicolas Sarkozy vient de mettre son nom dans la liste officielle des gangsters les plus dangereux du monde. Oh là là, non, on n'a jamais vu ça. Une telle performance. Oh là là, chier sur la justice, pisser sur tout le monde et se retrouver en direct. Tous les Tony Montana, Pablo Escobar, lorsqu'ils fuyaient, tu ne les voyais pas en site, en direct, posés en train de regarder un match de baseball ou de je ne sais quoi. Non ! Les mecs allaient se cacher dans des tunnels, dans des grottes. Nicolas Sarkozy, il se met en face de la télé et il regarde tout le monde. Razi, venez, je suis avec Nasser. Je suis avec mon arabe. Voilà. Tu te rends compte ? On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vu ça. Alors Nicolas Sarkozy, c'est toi le plus grand gangster. Bravo à toi d'avoir mis ton nom sur la liste. Ça manquait un petit peu de français. Voilà. Donc maintenant, on est fiers d'avoir aussi un gangster. Et puis carrément, tu peux même te lancer dans le rap. Je ne comprends pas. Lance-toi dans le rap. Tout ce que tu vas dire dans tes sons, ce sera vrai. Toutes les menaces que tu vas pouvoir dire « Ouais, s'il y en a qui me touchent, c'est fini en Kadhafi. » Tout ça, on sait que c'est la vérité. Tu comprends ? Personne ne va venir te chercher en dehors des concerts ou je ne sais quoi. Lance-toi dans le rap. Tu vas tout niquer. Sous-titrage Société Radio-Canada